je vais vous présenter comment on monte une ligne terminale avec filtre de ligne, manomètre, 1,20 m de tuyaux en gomme 3 huitièmes et les raccords qui vont bien donc ce genre de ligne terminale je les utilise pour raccorder des pistolets pour vraiment éliminer toute trace d'huile, d'eau et éventuellement les dernières poussières mais enfin ça il y en a moins avant donc de projeter l'air à travers le pistolet je l'utilise également pour les soufflettes quand je passe la soufflette sur une carrosserie pour pas projeter non plus des gouttelettes des particules d'huile notamment qui peuvent être néfastes ensuite donc là le montage se fait annuellement c'est nous qui les faisons donc vous avez le filtre il faut donc entouré sur les filtages du téflon donc il y a les rouleaux de téflon vous connaissez sans doute donc j'ai préparé mes trois filetages qui le nécessitent ici vous voyez le matériel qui sera nécessaire donc j'ai les raccords le mano le filtre les colliers de serrage en inox la pince pour serrer les colliers quelques clés pour serrer tout ça et le tuyau et vous voyez également qui a une petite fiole d'huile avec un tampon d'essuyage enfin un papier d'essuyage c'est juste pour mettre un tout petit peu d'huile mais vraiment trois fois rien à l'entrée du tuyau pour faciliter le glissement des queues des connecteurs on en met très peu il faut pas me faire couler l'huile dedans c'est juste l'épidomène juste mouillé voilà donc un côté on met bien sûr le collier en premier un côté on va mettre un raccord fileté sur lequel je vais brancher le mano donc vous le mettez légèrement dessus vous faites pression et ça rentre tout seul voilà bien à fond et le collier on le met qu'il s'arrête environ deux ou trois millimètres avant le bout du tuyau en gomme un coup de pince bien plaqué pour qu'il soit bien dans l'axe et on serre à fond comme c'est de l'inox vous risquez pas d'attaquer quelconque revêtement anti corrosion c'est ce qui arrive quand on utilise des colliers en acier zingué ça rouille à terme donc là j'ai un côté de mon tuyau qui est fait et de l'autre ce sera le raccord rapide femelle sur lequel on branchera le pistolet voilà il n'y a pas besoin de pince spéciale ni rien voilà mes deux connecteurs sont branchés sur le tuyau donc ici on a un partant du pistolet dans l'ordre on a le mano que je vais visser directement dessus voilà ne vous acharnez pas si jamais il y a une fuite il suffit de rajouter un petit coup de un petit coup de clé un peu de téflon mais soyez prudent ensuite dans l'ordre donc toujours l'air arrivant d'ici le filtre est dans ce sens donc j'ai préparé bien sûr mon téflon on visse pareil voilà en principal la main ça suffit le diamètre est grand et on termine par le raccord qui va nous permettre de brancher tout ça sur la ligne d'alimentation en air qui possède un raccord rapide femelle alors là je place un raccord rapide mâle une main moi j'utilise en terminale que d'une main c'est très pratique après si vous avez du deux mains côté côté ligne terminale il suffit de nous le dire on vous met le deux mains c'est pareil donc on serre bien à la main coup de clé ma ligne terminale est montée alors ça c'est un mano c'est pas un mano régulateur le régulateur le bouton il ne sert à rien il y a des versions avec régulateur personnellement je préfère réguler au gros filtre que j'ai à quelques mètres et celui-là me sert que de mano ça permet de mesurer la pression juste avant l'entrée au pistolet il n'y a pratiquement pas d'écart entre ici et la sortie 0,05 peut-être le filtre ici donc à une cartouche et un poussoir pour vidanger mais vous verrez que si vous avez un bon filtre avant vous n'aurez quasiment jamais de liquide à l'intérieur tout simplement parce que l'eau de condensation qui va se former parfois va être régulièrement dissipée par l'air plus sec qui peut arriver ça sert plus de régulateur d'humidité et c'est très efficace parce que quand vous passez la soufflette avec ça vous passez la soufflette sur un papier blanc vous n'avez aucune trace si vous enlevez la ligne vous mettez en direct même après un filtre de ligne parce que vous avez 10, 12, 15 mètres de tuyaux vous allez avoir de temps en temps des petites projections vous aurez la même chose sur une carrosserie donc c'est très efficace pour nettoyer l'air avec pistolet ou soufflette ou tout autre outil qui nécessite un air très pur donc c'est très efficace pour nettoyer l'air de 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 l'air. Merci. Merci.